Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, car moi ça va, nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème épisode de la carrière avec H2R et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière semaine du Tour de France. Un Tour de France qui se déroule à merveille jusqu'à présent. Ben O'Connor est 4ème général, toujours à la lutte pour le podium, même s'il est quand même à 1 minute de Vingegaard. Lance Peters, leader du classement de la montagne, Gosse Neufroy a gagné plusieurs étapes, Ben O'Connor en a gagné une. Donc voilà, vraiment un début de Tour de France superbe. Là il reste 3 grosses étapes qui vont arriver, notamment l'étape qui arrive à Saint-Gervais, le chrono entre Passy et Combleau, et l'arrivée à Courchevel. Après les autres ce sont des étapes un poil moins dures, notamment avec le Mark Stein, mais attention, il y a quand même des calls classés, donc il faudra faire attention pour Lance Peters, et après ce sont des étapes de plaine. Bon on se trouve dans la cote du BTX, c'est Remco Evenpool, Pogacar, et Jorgensen viennent d'attaquer. Ouais si c'est bien ça, là ils sont 3 à attaquer Jorgensen, c'est le 8ème général, hier il a fait l'échapper, il est peut-être un poil dans le dur, quoique là poursuivre l'attaque, il est quand même très très fort, il y a encore 20 heures dans le coup, du coup voilà, moi je restais avec eux, on est au côté de Simon Yates, encore 5 km, il faut faire attention car moi je ne vais pas tenir ce tempo, j'ai l'impression que Gauganard a l'air d'être un peu dans le dur, Jorgensen il ne peut pas suivre les deux titans, et Pogacar est en train de s'envoler, il vient de décrocher Remco Evenpool, devant ils ne sont plus que deux, c'est Matai Moritz et Jorgensen, mais c'était d'en échapper, allez nous avec Ben là on essaye de s'accrocher, voilà on essaye de ne pas exploser, il ne faut surtout pas qu'on explose, Aurélien il nous aura quand même bien aidé, mais malheureusement il vient de craquer, ouah non mais il monte trop vite là, Van Aert qui nous fait beaucoup trop mal, allez Tao il est avec nous, là il est à côté de nous, on est vraiment en queue de peloton, pardon, excusez-moi, je suis un peu engrimé, il est dans le dur, j'ai cru qu'on s'était fait bloquer, on ne peut pas suivre, là il roule beaucoup trop fort, c'est qui qui craque là pour la Bora, c'est Inle, non, Heidelbruch, Paul Ski, Max Poole, Jack Egg, Jorgensen, oh non non, on est dans les premiers à craquer aujourd'hui, on va se retrouver avec Simon Nietz, c'est Matai, Jorgensen malheureusement, on n'arrivera pas à faire mieux, on a craqué sous la banderole du dernier kilomètre, les Van Aert qui craquent devant, c'est qui qui va aller s'imposer, et Rem Koevenpoul qui vient s'imposer devant Tadej, au cas de charme, le belge qui arrive enfin à déjouer le Sloven, Vingegaard qui va venir faire 3ème, très belle place de Madouas, Gogenhardt qui sera resté en queue de groupe tout long, qui va aller surprendre tout le monde au final, ouais bon nous dans le groupe avec Simon Nietz, c'est Jorgensen, là en soi on n'est pas trop mal, pour le problème, voilà c'est avec les Carapaz, ah non c'est qui le plus proche par rapport à nous, il y a Gogenhardt, il nous en manque un là, c'est Simon Nietz le plus proche, c'est Simon Nietz, on finit avec lui, finalement on ne va pas perdre tant de temps que ça, on va surtout perdre par rapport au 3-2-20, mais sinon après les autres, on limite quand même la casse, bon du coup Rem Koevenpoul qui reprend 20 secondes, à Tadej Pogacar avec les bonifications, nous on prend 2 minutes sur lui, et du coup au général on est 4ème à 4.40, ça va, on limite la casse, maintenant le plus dangereux c'est Tao qui est à 3 minutes, demain il y a le contre-la-monde, il va falloir limiter la casse, parce qu'avec Ben, on devrait être l'un des moins bons au chrono dans ce top 10, il y a peut-être David Godu et Carapaz qui sont à notre niveau, mais les autres c'est sûr qu'ils sont meilleurs, placement de la montagne, on a encore 20 points d'avance sur Damiano Caruso, aujourd'hui je l'ai fait reposer, Nance Peters il a pris je crois plus d'une heure, il a failli finir en délai, mais bon voilà il est passé, Jakobsen est quand même bien parti pour remporter ce maillot, de meilleur sprinter, le meilleur jeune c'est toujours Pogacar, maintenant sur Eventpool n'a pas dit son dernier mot, je crois qu'il est meilleur en chrono même, je crois c'est sûr qu'il est meilleur en chrono de Pogacar, donc demain il peut peut-être se rapprocher encore un peu plus de ce maillot, et classement par équipe parente, du coup Nance a craqué, on a 19 minutes de retard sur l'appareil, bon on arrive au deuxième point intermédiaire, je vous ai pas montré ça parce qu'ils ont pas fait des temps super, j'arrive pas à droit de gérer ce chrono, Ben O'Connor est vraiment très très loin, l'intermédiaire, bon un peu moins loin que David Goddus, mais si on compare à Gogan Hart, il prend plus d'une minute, regardez Ben Gugard aussi, Eventpool il va y arriver, ça va être un premier temps je suppose, Eventpool est en train de faire un chrono monstrue, il a mis 12 secondes à Thomas, c'est à Woodvan Hart, Woodvan Hart c'est un peu écrase d'un dernière montée, Pogacar est en grand danger là, vis-à-vis de son maillot jaune, Eventpool il termine vraiment très très fort ce Tour de France, allez nous avec Ben, on va essayer de limiter la casse, on devra en way David est en perdition, Simon Yates, il va faire un bon temps, Caruso a fait un super temps par contre, Simon Yates c'est 1 minute 41 à l'arrivée, allez Ben, il reste encore un peu plus de 3 km, et derrière Pogacar il a pris combien ? 30 secondes déjà, la montée de finale peut peut-être l'avantager, mais attention, allez David Goddus qui va en terminer, Gogan Hart est juste derrière, C'est 2,35 de paire du Gogan Hart, c'est seulement 35 secondes, allez nous avec Ben, on va essayer de faire quelque chose, mais je ne vois pas comment je peux mieux gérer ce chrono, regarde là il a quasiment plus de barres, moi je pense qu'on a 2,50, clairement, ah non une 49, on a très très bien géré, on n'était pas le meilleur en chrono, et puis on a quand même bien fini, Jonas Wiengegar c'est 3ème à 29 secondes, ouais Remco est déjà là, Remco va écraser le chrono, 23 secondes à Guiren Thomas, c'est un sacré tour de France, il part dans les échappés, et là il est 2ème pour bizarrement, contre la montre, Bogacar attention, il n'y a qu'une 0,5 contre vous deux, bon Bogacar va être dans les temps de Jonas, je pense, il va prendre un gros 50 secondes, mais ouais, il a très très chaud quand même pour nous, on a 2,13 avec Ben, Wassa il prend 1 minute, il a 7 secondes d'avance sur Remco, ça chauffe pour lui, du coup, Evenpult qui remporte une nouvelle étape sur le tour de France, c'est sa 2ème d'affilée, il termine vraiment très très fort ce tour, du coup, général, ça ne peut que 7 secondes, on est 4ème à 5,56, voilà, Tao se rapproche, mais nous, on est toujours là, on tient toujours le choc, voilà, on a toujours notre 4ème place, il n'y a que Tao qui nous menace, mais bon, voilà, on fait quand même top 5, bon, certes, c'est toujours mieux de faire 4ème, mais bon, voilà, une 5ème place via stade de Ben, ça serait quand même très très bien, classement de meilleur grimpeur, bien sûr, il n'a pas dû réellement évoluer, classement de meilleur splinter aussi, ici ou devant, on a un petit peu rapproché, classement des jeunes, c'est le même écart co-général, et classement par équipe, Ineos, c'est tout est très bien rapproché, bon, on se trouve dans le final, du col de la Loz, nous, on est toujours dans le bon groupe devant, il y a Evan, Poulpogacar qui ont attaqué, Yetz, c'était d'en échapper, malheureusement, Nance Peters a perdu son maillot à poids, pour un point, Caruso est parti en échapper, et a rafié tous les points, bon, là, il va se faire reprendre par Poulpogacar, normalement, il ne devrait pas prendre trop d'avance au sommet, il ne devrait pas prendre les 20 points, prendre Ben O'Connor, même en plus 3, il est en train de se faire exploser par tous les autres, je me demande comment est-ce qu'ils font quand même, parce que Ben, il est pas ridicule en montagne, et là, il a énormément de mal, ouais, je me demande quand même, comment est-ce qu'ils font les autres, ils ne sont pas en plus 3, ils sont en plus 5, parce que là, avec un plus 3, peut-être certes, on n'est pas en forme, mais il y en a, bon, quoi que tout le monde est au ralenti quand même, et Caruso tient très bien, il est avec un peu Evenpool, ah non, il va prendre des points, il faut juste, même s'il passe 2ème, il a 13 points d'avance sur nous, il va falloir lui reprendre, 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 voilà, je l'ai relevé, il vient d'échapper, bon, je lui ai demandé de se relever, et on est avec Jorgen Son, Bernard, elle est devant Pogacar, il est quasiment au sommet, et derrière, il a 35 secondes, on pourrait que Evenpool passe 2ème, pour l'instant, celle qui a Caruso à perdre, pour pouvoir le dépasser, nous derrière, on est dans quel groupe, ah nous c'est bon, nous sommes dans un groupe, avec Gunnard et Carapace, c'est vraiment pas mal du tout, il va falloir s'économiser, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que la dernière compereur, l'Altiport, elle est vraiment très très dure, et là, c'est qui qui passe 2ème au sommet, j'ai l'impression que c'est Remco Evenpool, car aujourd'hui, on doit prendre que 12 points, il a 13 points d'avance sur Nance, il va être compliqué, il a cherché quand même, c'est maillot à poids, lambda derrière, avec Gunnard, nous voilà, on est dans le point de coupe, avec Van Aert, Carapace, Jürgensen, ce sont tous ceux qui sont dans le jeu, en général, ils sont avec nous dans ce coup, donc c'est vraiment bien, allez, Fogacar est quasiment au pied de la descente, déjà, par contre, la fois, soit à bord de se faire lâcher, ben, un tag 70, il faut quand même essayer de rester au contact, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'à dernière compereur, la barre est partée très vite, c'est vraiment très pentue, allez, la Ben, voilà, c'est bien, il faut bien récupérer dans cette descente, il ne faut pas faire n'importe quoi, de façon étroite dans nous, ils ont trop d'avance, on n'ira pas les rattraper, maintenant, pour conserver notre 4ème place, au général, et Gunnard, qui fait le porcine, il a raison, c'est à nous, il doit reprendre le temps, on ne sait pas aux autres, il va se tracuer, l'étape du Mark Stein, après, on est en train de se faire les fermes, on lâcher, Pogacar s'impose, en réalité, c'est sur cette étape-là, qu'il avait craqué, là, il est en train de, de, qu'on ne dit, d'assommer ce tour de France, enfin, l'Event, tout était revenu, malheureusement, il a craqué, pour voir nous, avec Ben, on n'a pas d'accélération, c'est terrible, là, cette dernière round, et là, nous, on a Guggenhardt, qui craque, et cela, pour terminer, dans la même seconde, que lui, et oui, on sera revenu, dans la route de Tao, voilà, donc, c'est bien, quand même, on a su assurer, Yetz, malheureusement, qui est parti d'échapper, et qui a totalement craqué, David Godi aussi, qui viennent craquer, sur cette étape, attention, et qui peut remonter, au général, peut-être Caruso, quoique, non, je crois qu'il est quand même, très loin, en général, Landa peut rentrer en le top 10, par contre, là, on a le groupe Eto, qui arrive, composé de 89 coureurs, il reste plus que 5 minutes, pour en terminer, j'espère qu'ils vont en terminer, parce que sinon, là, ça fait 89 coureurs hors délai, ça va piquer, je pense, au niveau des classements, Barguide, qui finit vraiment, très très loin, étonnant, tout comme Van Gils, derrière, il y a Romain Grégoire, allez, 3 minutes, pour en finir, 2 minutes, ça va passer, mais vraiment tout juste, ils jouent avec le feu, là, quand même, voilà, ça va passer, pour un peu plus, pour un peu moins d'une minute, ils ont eu de la chance, parce que là, d'un peu plus, ça faisait 89 coureurs hors délai, ouais, les classements, tout était rabattu, et donc, Pogacar, voilà, qui vient confirmer son sacre, quasiment, il reste qu'à l'étape du Markstein, personne ne va le distancer, sur une étape comme celle-ci, et Caruso, j'espère qu'il ne reprend pas trop des points, à l'arrivée, parce que je vois qu'il fait 3ème ici, nous, en général, quoi, on n'est même pas dans la même seconde que Tao, oh ouais, d'accord, il y a des micro écarts, qui sont comptés à chaque fois, mais ça va, il ne nous a pas trop repris de train, bon, en gros, on va terminer ce Tour de France, à plus de 10 minutes, bon, soit comme en IRL, voilà, il y a vraiment un duel, Pogacar, Evenpul, Jonas est vraiment en dessous, pourtant, c'est le coup avec la plus grosse note montagne, dans le jeu, Evenpul est nettement en dessous des deux autres, mais voilà, il arrive à s'accrocher une autre Pogacar, classement de la montagne, oui, Caruso qui nous l'a repris, il a combien de 13 points d'avance, il va falloir y reprendre sur l'étape du Markstein, ça va quand même être très, très compliqué, en plus Pogacar nous menace, il est là, il n'est qu'à 7 points de Nantes, il a pris tous les gros points, en fait, aujourd'hui, voilà, il a pris 20 points, mais forcément, ça augmente d'un coup, dans ce classement, classement du sprint, Van Aert est placé, mais bon, il va certainement aller remporter ce maillot, s'il ne fait pas n'importe quoi, et classement de jeunes, mais c'est le même suspense qu'au niveau de général, bon, on se retrouve dans le final de la 18ème étape, l'échappé a été au bout, il va aller au bout, il y a 9 minutes d'avance, à 7 km de l'arrivée, moi, j'ai eu le flair, j'ai envoyé Oliver Nasson, voilà, un gars plutôt rapide, le problème dans l'échappé, c'est qu'il y a Magnus Cornilson, il y a Patrick Bévin, il y a, non, il y avait qui d'autre, il y en a un autre qui va vite, il y a Benjamin Thomas, et Mark Waller, c'est des coureurs qui vont plutôt vite, donc il faudra faire attention à eux, après, sinon, il y a aussi Max Charman, il faudra prendre la route, simplement, de 1-2, voilà, il ne faut pas emmener, il faut essayer de prendre des roues, on va prendre la route, Harper, il n'avance pas du tout, mais Charman, en vrai, il est bien placé, en plus, il va emmener pour Mark Waller, il faut essayer de prendre sa roue, je pense à l'allemand, il va essayer d'emmener le sprint, là, il va se retrouver en deuxième position, oh non, il ne lance pas, dernier virage, quasiment en tête, ça, c'est parfait, en plus, dans notre roue, ils sont très bien rapides, allez, est-ce qu'on lance maintenant, on va lancer maintenant, regardez, il y a un virage, il faut lancer, on n'a pas le choix, allez Oliver Nasson, avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous ramener une victoire d'étape sur le Tour de France, mais non, Oliver Nasson vient chercher peut-être la plus belle victoire de sa carrière, cette 18ème étape, il vient remporter une magnifique étape en échappée, il a mis une mine à tout le monde au sprint, qu'est-ce qu'il a fait Cornulson, je ne sais pas, Ben Turner vient faire deuxième, très belle troisième place de Filippo Colombo pour la Q36, ça doit être leur premier Tour de France, et voilà, ils viennent venir chercher un podium, c'est quand même énorme, il n'y a pas l'Ainox d'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai remarqué ça là, il y a vraiment sur cette étape, bon, derrière, ça ne sert à rien vraiment d'aller disputer le sprint, Nasson, si tu te fais lâcher, ce n'est pas bien grave, voilà, il faut juste que Ben ne se fasse pas lâcher, Benoit, en vrai, voilà, je voulais le faire sprinter, mais bon, puisque l'échappée était au bout, les sprints ont été au courant, mais il joue pour une 23ème place, et c'est Ewan qui règle le sprint peloton. Voilà, dans la dernière vidéo, j'ai annoncé qu'on allait parmédiaire Oliver Nasson, voilà, du coup, on lui offre quand même une magnifique victoire, certainement la première victoire de sa carrière, sur ce Tour de France, il vient remporter une étape sur le tour, ce n'est quand même pas rien pour un coureur, en plus, il la remporte en échappé, il y avait des meilleurs gars que lui au sprint, et au final, voilà, il est venu s'imposer, bon, bien sûr, aucun changement en général, ils étaient tous vraiment très très loin, au classement des sprints, bon, il ne se replace pas, il n'avait pas beaucoup de points, voilà, vraiment aucun changement, juste, voilà, une magnifique victoire pour l'équipe, une de plus, ça fait déjà 4, bon, s'il avait quand même déjà deux classiques World Tour, avec la Bretagne classique Ouest France, il a déjà fait deuxième domine en Saint-Raymond, aussi deux champions de Belgique, une étape du René 8 tours, mais sinon, il n'avait pas réellement beaucoup de courses en World Tour, il n'en avait que deux, sa troisième victoire en World Tour, seulement sa sixième victoire dans sa carrière, c'est sûr que c'est la plus belle, on est cinq derniers kilomètres de l'étape, on va essayer de sprinter avec Benoît Cosnefroy, il y a les sprinters, là, ils sont bien placés, cette fois-ci, ils ne vont pas se faire avoir, elle est là, avec Greg, on va essayer de lancer, ouais, c'est vrai que là, les gars, il ne faut pas se faire enfermer, voilà, c'est bien, on arrive à sortir, il y a Binyam Girmail, voilà, qui nous a fait le taf devant, Jakobsen est distancé, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, le sprinter de la Soudal, du coup, il ne marquera pas de points aujourd'hui, Philippe Sen a clairement l'opportunité d'aller remporter ce maillot dès aujourd'hui, du moins le maillot de meilleur sprinter dès aujourd'hui, allez, Benoît, Benoît qui nous a fait quand même un sacré sprint, bon, il va s'écouer dans les derniers mètres, et c'est Fernando Caviria qui va aller chercher une victoire sur le Tour de France, devant ou devant Nart, ça va être très sérieux, le maillot vert, parce que Van Nart peut marquer des points demain et sur les champs, il ne faudra pas que Philippe Sen se loupe sur les Champs-Elysées, parce qu'aujourd'hui, il en marque très peu de points, vu qu'il fait 9e de l'étape, bon, Philippe Sen est quand même encore très large, il a 44 points d'avance sur Van Nart, il devrait quand même le remporter ce maillot, même si Van Nart marque des points demain et sur les champs. Bon, on se trouve dans le col du petit ballon, sur cette dernière étape de montagne, on peut même dire la dernière étape du Tour de France, parce que les Champs-Elysées, c'est plus une parade, et dans le col du petit ballon, Jonas Winkgaard vient d'attaquer, nous, on est là, il reste que les frères paré-peintes pour protéger Ben, allez Ben, voilà, il faut bien que tu te replaces, nous, il ne faut juste pas qu'on perde de temps par rapport à Tao, on n'ira pas chercher Winkgaard, en plus, il va être en grande forme le Danois, nous, avec Jonas, on a réussi à reprendre des points au niveau du classement du meilleur grimpeur, Damiano Caruso est quand même présent, il faut faire gaffe, on n'a que 5 points d'avance sur lui, il ne faut pas qu'il prenne de points là au sommet, donc voilà, on va essayer de se placer avec Ben, ouais, non, en fait, on va, est-ce qu'on assure ou pas ? Je ne pense pas qu'il prenne de points là, vu la place qu'il occupe, Caruso, normalement, il ne prend pas de points, voilà, c'est parfait, on a 5 points d'avance sur lui, c'est très peu, mais au moins, ça nous permet, voilà, d'être toujours provisoirement en meilleur grimpeur de cette tour de France avec Nantes, il ne reste que la dernière montée, c'est le col du Platzer Wazel, normalement, Caruso devrait craquer quand même, en plus, la Pogacar, je ne vais le rouler en personne, ça fait un petit peu nos affaires, vu qu'il y avait une garde devant, ils sont tous un peu en train de se cramer, on va demander à Nantes qu'il aille chercher les bidons, parce que de toute façon, il ne sera plus présent dans la dernière montée, et maintenant, c'est Remco Evenpool qui tente de renverser le Tour de France, Caruso le suit, ça, par contre, ce n'est pas très bien pour le maillot de Nantes, mais bon, Evenpool qui attaque, Madouas aussi avait déjà attaqué dans le petit ballon, ah non, c'est bon, Caruso va craquer, ça, c'est parfait, il est déjà dans l'animation qu'il est en difficulté, c'est bien pour nous, Ben a l'air d'être fort, même malgré le plus singe, sa forme est en train de baisser, heureusement que le Tour de France est en train de se finir, parce que là, on sent que toute l'équipe a narre à le bol, il n'y a que Greg qui est content, voilà, il a des plus trois, c'est le seul qui kiffe cette fin de Tour de France, allez, au niveau des membres générales, il y a Simon Yates qui avait craqué très tôt dans l'étape, regardez comment il est loin, Simon Yates, on ne voit pas si il est là-bas, il y a Nantes, il est juste devant, Jorgensen, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu dur, allez, Evenpool, ils sont juste devant là, ok, Rodriguez vient de faire la jonction, est-ce qu'avec Ben, non, on ne va pas s'enflammer, mais pour l'instant, on est quand même très très bien, bon, Aurélien, malheureusement, vient de craquer, allez, c'est Van Aert qui emmène toujours, attention au maillot de meilleur sprinter de Philippe Sens, Van Aert, on va aller s'imposer ici, tiens, aujourd'hui, nous, on va aller prendre les points qu'il y a au sommet, pour éviter que Caruso ne les prenne, parce que si Caruso les prend, ça prend, ça ne fait pas trop notre affaire, Evenpool qui attaque, malheureusement, on ne peut pas suivre, oh non, Caruso qui attaque, ça par contre, ce n'est pas bon du tout pour le maillot de Nance, ok, j'ai l'impression qu'il est un peu collé, quand même, au goudron, Caruso, allez, voilà, il faut que nous, on défend clairement le maillot de notre équipier, il ne faut pas qu'il prenne 5 points, s'il prend plus de 5 points, c'est qu'il, ok, il ne faut pas qu'il passe 3ème Caruso, il ne faut pas que les autres, là, le laissent passer, on est parti à 5, ça c'est parfait, Caruso ne prendra pas 7 points aujourd'hui, normalement, ça devrait le faire, on va se mettre dans la roue de Remco, on n'est pas le plus rapide, oh mince, j'ai pris le gel peut-être un peu tôt, oh non, on va craquer avec Ben, oh là là, c'est la pure chose qui peut arriver là, on va s'entraîner entre deux groupes, on vient d'exploser totalement, ils étaient trop forts les autres, mais au moins, on a défendu le maillot de Nance, allez là, il faut accrocher ce groupe, fais un effort s'il te plaît, c'est pas grave, si on craque avec Tao, c'est pas grave, c'est pas grave, devant, de toute façon, ils sont plus forts, oh, il a attaqué plusieurs fois, il se retrouve avec Remco, pour la victoire d'étape, nous on a avec Tao là, oh quoi que si, il faut essayer de faire le jump là, il faut essayer de faire le jump Ben, oh quoi que non, on va suivre la roue de Tao, on va voir devant qui va aller s'imposer, si Madouas vient s'imposer, ça serait sa deuxième victoire d'étape, oh non, qu'est-ce qu'il fait pour elle, il attaque, ok, Evenpool a l'air d'être un peu de KO là, après la grosse attaque qu'il vient de lui mettre, oh non, c'était la pire chose que t'as fait là Valentin, tu vas te faire fumer au sprint par Remco je pense, allez Remco qui lance, Remco face à Valentin, et non Remco Evenpool, oh là là, ça va jouer à coup de bonif, oh non, Pogacar va perdre le tour là-dessus, Pogacar vient de perdre le tour de France sur la dernière étape, Remco Evenpool vient de renverser le tour de France, Pogacar ne va pas le remporter, avec les bonifications, vous savez Pogacar vient de perdre le tour de France, c'est juste énorme ce qui s'est passé sur cette dernière étape, nous on vient assurer notre quatrième place au général normalement, ouais voilà, on perd très peu de temps sur Gauganard, c'est vraiment une étape quasiment parfaite pour nous, Remco on va aller voir les podiums, mais je crois que Pogacar vient de perdre le tour, et du coup, vu que la case sûre est comptée, on va voir, mais bon nous on perd 3 secondes sur Gauganard, mais je crois qu'il n'y avait que 46 secondes, oh là là, Pogacar va s'en mordre les doigts, c'est l'écart le plus petit qui est entre un vainqueur du tour de France et son dauphin, 3 petites secondes séparent les deux premiers, le troisième est à 4'14, et le quatrième est quasiment à 10 minutes, Evenpool vient juste de faire une masterclass sur ce tour de France, il vient de renverser Pogacar, bon après Pogacar sort du Giro, et surtout la masterclass elle est là aussi, Nance Peters ramène son maillot de meilleur grimpeur, heureusement que Ben a accéléré dans la dernière montée, certes il n'a pas plus la victoire d'étape, mais au moins il a défendu le maillot de son équipier, au niveau du classement de maillot vert, Philipsen est large, Bernard n'ira pas gagner les chats, en tout cas Philipsen ne va pas se foirer, donc voilà, on a quasiment tous les vainqueurs des maillots, et du coup Evenpool prend aussi ce maillot blanc, Evenpool qui aura été longtemps son dauphin, vient tout renverser sur l'étape du Mark Stein, c'est tout simplement un scénario de dingue, Evenpool c'est quand même 4 étapes sur ce Tour de France, c'est juste exceptionnel, ce qui fait il a gagné Thierry Noé de 3 étapes, il a fait 2ème de la strade, 4ème de l'Amstel, ouais non c'est juste un Tour de France 6xl pour lui, et Tadej Pogacar c'est combien de victoires sur ce Tour de France ? Pogacar c'est 3 victoires sur le Tour de France, 5 étapes sur le Giro avec le Général, il a gagné l'UAE, il a gagné le Tour du Pays Basque, le Tour des Alpes, le Tour d'Omane, il a gagné la strade, champion de Slovénie, ouais Pogacar là ça va le secouer je pense, cette 2ème place sur le Tour de France en plus, pour 3 petites secondes, bon nous Ben est 4ème, c'est juste exceptionnel le Tour qu'il nous a fait, parce qu'il n'était pas en grande forme, et surtout c'est pas le meilleur, quand on regarde les autres derrière, ils sont quand même bien meilleurs au niveau des notes physiques tout ça, donc ouais Ben a vraiment bien défendu sa 4ème place tout du long, bon on se retrouve pour les derniers tours de route de ce Tour de France, allez on passe sous le tunnel, on va essayer de lancer Benoît pour ce sprint, bon le problème là c'est que la route, on ne peut pas prendre toute la largeur, du coup à chaque fois on se fait bloquer à chaque sortie de virage, c'est un petit peu embêtant, bon le problème là c'est qu'il ne nous reste plus que Greg pour lancer, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de sprinters qui sont un peu à la rue, c'est vraiment, ça peut vraiment nous avantager, bon après Benoît a pas toute sa barre non plus, mais regardez là il y a Greg, oh non Jakobsen a son train complet, Caleb aussi, Philippe Saint j'ai l'impression aussi qu'il a l'air d'être un peu dans le dur, j'espère, allez non, en tout cas on a Benoît, apparemment le problème c'est que Benoît il va se trouver un petit peu isolé là, ouais c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, on va essayer de prendre la route de quelqu'un là, est-ce qu'on ne prendrait pas la route de son lanceur là, Team Merlier, on ne peut pas prendre sa route, on a pris la route de qui ? on a pris la route de Team Merlier, ça c'est parfait, allez on va lancer avec Benoît, sur l'échéance Elysée, oh le coude à coude, ah non c'est Gronomegan, Jakobsen, Gerbentheisen, et Jakobsen qui vient remporter l'étape d'échéance Elysée, devant Dierry-Gronomegan et Gerbentheisen, nous bon Benoît voilà, bien sûr il ne fait pas grand chose, et Evenpool, regardez-moi ce magnifique vélo, vient remporter son premier tour de France, après la Vuelta, vraiment magnifique vélo, rien à dire, oh il n'y a pas la Tour Eiffel par là, allez où la Tour Eiffel ? ah non là-bas il y a la petite montre, ah non je suis bête, c'est quand on entre sur le circuit qu'on la voit, bon en tout cas voilà, magnifique victoire de Remco sur ce Tour de France, moi j'avais tenté avec Lance Peters de partir l'échappée, bon le peloton on n'a pas voulu la laisser partir l'échappée, bon voici donc les podiums finaux, d'ailleurs sur l'étape des champs il pleuvait, là il fait un grand soleil, du coup Jakobsen qui s'impose, devant Dierry-Gronomegan et Gerbentheisen, très belle troisième place, les Belges de l'intermarché, Gavira quatrième et Wan-Sing, Arnaud Demart sixième, Philippsen qui s'est un petit peu foiré, et là voilà Remcovenpoul qui remporte son premier Tour de France, son deuxième grand tour dans sa carrière, devant Tadej Pogacar, il sera battu jusqu'au bout et il a eu raison, voilà il vient remporter pour trois petites secondes, Mouben O'Connor vient faire quatrième, Moubenart cinquième, Van Aert de belle sixième place, il aurait quasiment pu être leader, septième place de Jürgensen, peut-être notre futur recrut, et là il a aussi s'est battu jusqu'au cours, c'est Nanspeter, s'il avait le maillot à poing, on est pour le Tour de France, car on ne lui a piqué, et il est venu le rechercher sur l'étape de Markstein, trois petits points d'avance, vraiment c'est que des trois, pour l'instant on a la différence d'écart, voilà magnifique maillot pour Nanspeter, certainement le plus beau maillot qui est remporté, il a déjà gagné une étape sur le Tour de France, même si je crois qu'il a même gagné sur les trois Grands Prix, et là j'espère que Jürgensen, qui remporte le maillot de sprint, plutôt la main, 60 points d'avance sur le corner, au classement des jeunes, c'est pareil que le classement général, il y a Jürgensen qui est troisième, quand même à plus d'un quart d'heure, et le classement par équipe, c'est Ineos, ils n'ont pas de pouvoir super bien placé, s'ils ont Tao, Thomas et Rodéguez, je crois. Bon, ce Tour de France en tout, nous sera porté un peu de 156 000 euros, ce qui est tout simplement énorme pour l'équipe, bon regardez, voilà tout le monde, par contre, il est en rad, dans Ben O'Connor à up, il a up, je n'ai pas fait gaffe, pendant le Tour de France, il a une petite étoile de plus, ou alors il avait déjà peut-être, non il a up en quelque part, mais je ne sais pas où, peut-être en physique, oh c'est dommage, oh il aurait dû up, non c'est vrai il a up pendant le titre, je n'ai même pas fait attention, et il est quasiment à son potentiel en montagne, ouais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris 2 stats de fou, mais pourtant ça me dit qu'il a up, ouais il faudrait que je regarde, bon j'ai des stats à côté, il a vraiment eu le pire up du siècle, parce qu'il a payé plus de endurance, et plus 3 sprint, et c'est les seuls up qu'il a eu, mais ça lui a fait passer à 5 étoiles et demi, ouais vraiment c'est un peu de l'arnaque, bon en soi l'endurance c'est pas mal, il aurait pu augmenter en résistance en montagne, parce que vraiment, ouais prendre plus 5 sur toutes ces notes, en général augmenter d'une demi étoile, moi je m'attendais à mieux quand même, bon en tout cas si ce 17ème épisode vous a plu, c'était pas à liker, à vous abonner, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao !